Ultime joute aérienne dans le ciel de Las Vegas pour les spectaculaires Air Race 2015. Un combat de précision et de sang-froid pour ces incroyables fous-volants. Ils étaient 8 concurrents en lice et parmi eux, le britannique Paul Bonhomme et son seul rival restant pour la course au titre, l'Australien Matt Hall. Ce dernier, au terme de cette étape, a gravi la plus haute marche du podium en coiffant au poteau le britannique. Une deuxième victoire cette saison pour l'Australien, mais insuffisante pour s'imposer au général. C'est donc Paul Bonhomme, déjà champion en 2009 et 2010, qui ravit une nouvelle fois la couronne mondiale. Vous savez, c'est essentiellement un travail d'équipe. C'est moi qui pilote l'avion, mais rien ne serait possible sans cet incroyable soutien que mon équipe. Ce sont eux les créateurs, ils innovent constamment pour rendre par exemple mon avion plus rapide. Moi j'ai juste à m'installer aux commandes et piloter, c'est un vrai plaisir. Après Montpellier, la Chine. La deuxième étape des Fils World Series s'est déroulée du 16 au 18 octobre dernier à Chengdu. BMX, wakeboard, roller, skate, mountain bike, les meilleurs riders de la planète étaient au rendez-vous. En mountain bike slopestyle, c'est le britannique Darryl Brown qui s'impose. Mais attention, les français n'ont pas des mérités, puisque Mehdi Ghani en tête après les demi-finales, et Simon Pagès termine deuxième et troisième. En roller park, c'est Joey Atkinson from London qui chope le titre devant les Frenchies Julien Cudot et Nicolas Servi. Hey hey, les français brillent en Chine on dirait. Voyons si c'est la même en BMX. Ah bah non, rien qu'en deuxième position, c'est l'Australien Logan Martin qui s'illustre avec un trix de malade. Pour la première place, eh bien c'est le vénézuélien Daniel Durst qui décroche la timbale, grâce entre autres à un Beautiful 270 Double Whip ou encore à ce magnifique 720 Corkscrew Condor. Après les Air Race, place aux Aces, une nouvelle discipline complètement guedin. Une course de slalom en wingsuit, et ouais carrément. C'est seulement la deuxième édition, ça se passe en Californie du Nord à quelques centaines de pieds au-dessus de nos têtes. Les pilotes sautent à plus de 2000 mètres d'altitude, et doivent franchir 5 portes suspendues dans les airs avant d'ouvrir leur parachute. Et pour gagner, il faut être le plus rapide et le plus précis. A ce petit jeu, c'est Andy Farrington qui a surclassé ses 40 adversaires pour la deuxième année consécutive. Dans beaucoup de compétitions de base jump, tu dois voler à travers des cibles imaginaires, alors qu'ici ça ressemble davantage à une course de ski. Tu passes une porte, puis une autre, et encore une autre. Du coup, tu sais exactement si tu as passé ou non la porte. C'est plutôt cool de pouvoir apprécier directement les résultats. C'est une grande avancée pour notre sport. Comme tout se passe à plus de 1000 mètres d'altitude, le fait de pouvoir partager tout de suite nos performances avec le public au sol, c'est vraiment génial. Ok, vous allez me dire, ce Trix, c'est pas franchement du tout frais déballé du carton. D'accord, mais pour Bruna Kaya, c'est une première mondiale. Et ouais, c'est la première nana à replaquer un backside 315 en kitesurf. Et clac, chapeau la brésilienne, elle est cinquième. Là, pour celui qui ne connaît pas l'astuce, ça peut paraître un peu foufou comme concept. Alors pour info, le gars surfe derrière un bateau, ce qui n'enlève rien à cette jolie performance. Taper un alléopnogrape d'une vague à l'autre, créé par le sillon d'une grosse embarcation. Non, il est doué, Josh Kers, ici, il est doué. Toujours vérifier le serrage et la pression des pneus, c'est primordial. Mike Adamoff le sait, sans ça, il n'y arriverait pas. Alors, pour balancer un 3-6 flip nose blunt, vous imaginez à quel point il faut être précis. Ne dit-on pas un skater averti en vaut deux. Eh bien lui, il est troisième. Lui, c'est Felipe Toledo. Et il n'a pas besoin de se retrouver derrière une barcasse avec un gros moteur pour envoyer des 360 en full rotation qui plus est. Une bonne grosse droite, des cuisseaux en béton armé et une technique bien aiguisée. N'essayez surtout pas de reproduire cette cascade chez vous. Vous risqueriez d'être vraiment déçu du résultat. Alors là, ouvrez bien vos pupilles. C'est Ryan Williams que voilà avec un trick, si une fois n'est pas coutume, tout nouveau, tout beau. Ce nothing front bike flip est soi-dit en passant une pure merveille. Aérien, gracieux, voluptueux, le tout sur un joli vélo tout bleu. Ryan, tu es le meilleur.